De nos jours, des scènes de violences graves et d'abus sexuels sont commis sur les femmes, les jeunes et les petites filles dans la plupart des cas dans nos familles, espace naturel prétendu pour sécuriser tout être humain, qui qu'il soit. Ces cas couverts souvent par les parents des deux parties cherchant à trouver un arrangement à l'amiable donnent la plupart des temps l'occasion aux violeurs de récidiver. Déjà, c'est un crime passif d'emprisonnement et donc, vu la longue vigueur par rapport à ce crime-là, pour ma part, il ne doit pas y avoir d'arrangement à l'amiable. Le viol, déjà, c'est un crime. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, il ne doit pas y avoir de folémique. Et puis, on ne doit même pas... ça doit être condamné. Dans nos traditions africaines, le viol considéré comme une déchéance sociale, un déshonore oblige certaines personnes à se renfermer sur elles-mêmes, au risque d'être exclues par la communauté. Il dépend des cas. Si les cas se sont présentés au niveau des deux familles qui se connaissent très bien, là, à ce moment-là, on peut chercher à arranger à l'amiable. Il faut noter qu'en Côte d'Ivoire, le viol est sévèrement puni par la loi et les auteurs d'abus sexuels sur les mineurs en cours d'une peine d'emprisonnement à vie. Les mutilations génitales féminines ou excisions désignent l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs. Il se pratique généralement à bas âge et, dans certains cas, peu avant le mariage de la jeune fille. Cette pratique, qui touche 200 millions de filles dans 30 pays du monde, se déroule principalement en Afrique, où l'on estime le nombre de victimes à 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivant actuellement avec les conséquences de ces mutilations sexuelles. Sur le continent, on estime que tous les ans, 3 millions de filles risquent de subir ces pratiques néfastes dues aux considérations traditionnelles, culturelles ou religieuses. Selon ces adeptes, cette pratique symbolise le passage à l'âge adulte de la jeune fille. Au-delà de ces aspects culturels et traditionnels mis en avant, c'est une pratique aux nombreuses conséquences qui sont, entre autres, les problèmes vaginaux, l'enseignement abondant, les infections, les scolarisations dans les cas où l'excision est suivie d'un mariage précoce, douleurs en urinant, complications lors des grossesses et des accouchements, états de chocs violents et morts, pour ne citer que ceux-ci. Des problèmes de santé ignorés par la majorité des femmes adultes excisées dans l'enfance. Selon les études, 86 millions de filles supplémentaires âgées de 15 à 19 ans risquent elles aussi de subir des mutilations génitales d'ici 2030. La pression sociale, le tabou autour du sujet, le manque d'informations sur ces conséquences néfastes pour la santé, les amalgames avec la religion musulmane, les croyances et les superstitions très ancrées dans les communautés font de l'excision une des pratiques traditionnelles néfastes, les plus difficiles à irradiquer au monde. Mardi 23 novembre 2021, la ville d'Abidjan est sécouée par un grave accident. Un carambolage impliquant un camion de sable dont le frein aurait lâché et dix autres véhicules à la rivière à deux. Plus que suffisant pour relancer la polémique sur les accidents et l'incivisme sur nos routes. À mon avis, franchement, rien n'a changé. Le gouvernement a fait sortir la mesure, c'est vrai, il y a eu des mesures qui ont accompagné cette loi, mais franchement, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de véritable avancée. Non, 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 il se comporte mal parce que maintenant, de toute façon que les chauffeurs, ils roulent mal. C'est trop... c'est pas comme... c'est comme avant, ça ne change pas. La majeure partie des consommateurs est formelle. Les choses n'ont pas bougé d'un iota. Cependant, il y a quelques optimistes. Avec la vidéo-verbalisation, il y a eu un changement au niveau du comportement des automobilistes. En ce sens que les automobilistes sont beaucoup plus prudents. Parce que, étant chez toi à la maison, tu reçois par SMS une contravention. Monsieur, vous avez circulé à telle date, sur tel tronçon, à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. Donc, chacun est prudent. Une autre catégorie de consommateurs, comme Agnès, ont des propos nuancés. Pas trop positivement, hein, dans l'ensemble. Parce que, moi, ce que je constate sur le terrain, là, il y a des chauffeurs, vraiment, qui ne respectent rien. Bon, il y a certains aussi, par contre, qui te disent, dès que tu montes dans le véhicule, je te dis, madame, la ceinture, s'il vous plaît, c'est votre sécurité. Donc, tout ça, là, c'est déjà un pas. Et puis, ils ne sont pas trop dans la vitesse. Il y a certains que j'ai constatés. Mais aussi, il y en a un qui ne respectent rien. Et quand tu leur fais des remarques aussi, deux fois, ils te disent que, madame, c'est pas à toi de me apprendre à conduire. Il y a longtemps que je conduis, il y a tous ces comportements-là. Selon les statistiques de Lozère, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne chaque année 6 000 accidents qui occasionnent près de 600 tués et 14 000 blessés, avec des pertes économiques estimées à près de 6 milliards de nos francs. La même source indique que 94% de ces accidents sont liés au comportement des conducteurs et 6% aux autres facteurs. À bon entendeur, donc, salut. Dans plusieurs communes d'Abidjan, activités humaines et habitations occupent de façon illégale plusieurs coulois électriques de la compagnie ivoirienne d'électricité. Des pratiques qui entravent très souvent la qualité de service à offrir aux populations. Pour faire prendre conscience aux occupants des dangers encourageux, la CIE continue ses actions de sensibilisation. Les sites que nous avons visités, nous avons montré différents types d'occupations. Différents types d'occupations, principalement, nous avons montré les occupations pour les activités commerciales. Donc, les occupants viennent juste le temps de la journée. Et puis, nous avons visité des sites d'occupation en termes d'habitation. Donc, là, dans les habitations, c'est vrai que ces populations vivent en permanence. Même quand elles ne sont pas là, leurs familles sont là. Donc, c'est vrai que ces familles sont exposées en permanence aux risques. Il est important que les deux configurations, qu'elles soient dans le cadre du domicile, qu'elles soient pour leur activité commerciale, il est important que ces différentes populations-là puissent trouver un endroit plus sûr, plus sûr pour vivre ou pour mener leur activité. Donc, c'est dans ce cadre-là. Nous espérons que notre message sera bien compris et qu'ensemble, on pourra continuer notre activité de fournir l'électricité pour garantir le zéro accident d'origine électrique. Et comme je l'ai dit d'entrée, notre objectif principal, c'est de pouvoir réaliser ce zéro accident d'origine électrique pour les populations, pour nos collaborateurs, pour les sous-traitants. Étant bien conscient des risques auxquels ils sont exposés, les occupants de ces emprises sollicitent l'appui des autorités. Que nous, on peut s'éteindre l'État, que l'État n'a pas s'éteindre l'électricité. Parce que nous, si on sait qu'on est dans une réunion, si on quitte ça, c'est pas pour aller. Donc, c'est si on sait nos prix et manger, c'est si on sait aussi nos peuples, nos loyers, tout ça. Zéro accident électrique. Voici le message prôné par la CIE, qui parcourt depuis plusieurs années les zones à risque pour sensibiliser les populations sur la nécessité de libérer les couloirs électriques. Il faut noter que la libération de ces emprises faciliterait la tâche à la compagnie ivoirienne d'électricité dans ses interventions pour le bien-être des populations. C'est avec des engins motorisés ou à la marche que les populations munies de bidons parcourent le quartier à la recherche de sources d'eau. Au quartier Couette, l'eau s'obtient moins en 100 francs CFA pour un contenu de 20 litres. Une gymnastique qui dure plus d'une décennie selon les rivérées. En tout cas, il y a un problème, parce que le matin, même bien après qu'on a le compteur, ceux qui ont l'eau, la pression est vraiment faible. Et puis, ça ne lui vient pas du tout. Donc, il faut se lever vraiment peut-être tard dans la nuit, après le matin, tu dois vacater tes occupations. Donc, du coup, il faut veiller. On n'a pas d'eau, tu ne peux pas veiller. On fait l'eau. On fait l'eau. Parce que sans l'eau, l'homme n'est rien. On fait l'eau. Quand tu vas venir ici, à partir de 4h jusqu'à 1h, tu ne gagnes pas longtemps, on a des enfants. Pour cet habitant du quartier, le problème de pénurie d'eau s'est exacerbé du fait de la précarité des infrastructures due à l'étalement urbain. Malgré les désagréments que subissent les populations, les factures, eux, suivent le rythme normal d'émission aux grandes dames des populations. Université Félix Oufouboigny à Abidjan Kokodi. On se souvient encore, cette entité universitaire avait refait peau neuve il y a plusieurs années. Malgré l'aménagement infrastructurel, les étudiants y rencontrent encore des difficultés. Les premières difficultés sont liées aux conditions d'apprentissage. D'abord, quand on vient en première année, nous sommes à peu près 1800 dans les salles. On n'arrive pas à bien cernir les cours. Souvent, il y a même des manques de sonorisation. Et donc, cela impacte négativement la qualité des enseignements que nous recevons. Et en plus de cela aussi, il y a quand même des perturbations. Quand tu parles de perturbations, tu parles de crèves. Tu prennes beaucoup de temps et cela casse un peu le rythme de l'apprentissage. Par rapport à nos études, pour avoir accès aux champs, tout ça, on est obligé, on quitte vraiment très loin. C'est compliqué. Souvent, on n'a pas de salle fixe. On se promène dans les enseignes. On fait la vacation, en plus, c'est compliqué. Pour cet étudiant, veiller aux meilleures conditions d'études universitaires pourrait contribuer à l'obtention d'une formation de qualité pour nos jeunes apprenants. Ce que je peux suggérer à l'État, comme bénédiat primaire, c'est d'abord l'équipement des salles. L'équipement des salles et même la mise en place des équipements pour quand même mettre en pratique ce que nous avons reçu comme enseignement théorique en vue d'être encore plus compétitif sur le marché de l'emploi. Pour rappel, l'université Félix-Soufou-Boigny a été fermée pendant 18 mois et sa réhabilitation a coûté plusieurs milliards de francs CFA. Seul pays d'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas libéralisé son secteur audiovisuel jusqu'en 2016, la Côte d'Ivoire va stopper cette singularité à l'occasion de l'adoption de la TNT dans le pays. Après un demi-siècle du monopole public de la RTI, quatre chaînes de télévision privées ont été autorisées à émettre en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle qui vient matérialiser la libéralisation de l'espace audiovisuel longtemps annoncé. La TNT est finalement inaugurée le 8 février 2019 à Abidjan. Un an après l'effectivité de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, les chaînes de télévision RTI 1, 2, 3, NCI, Appusivoire et Live TV qui occupent l'espace audiovisuel rivendiquent chacune leadership en matière d'audience. La bataille rude et sans pitié pour un environnement sous forte domination des chaînes internationales. Aujourd'hui, la clé pour attirer, accrocher et garder une audience reste le bon contenu. Alors, tout mise sur le bon contenu. Plusieurs études ont été faites pour révéler les chaînes les plus suivies en Côte d'Ivoire, dont celle de Omedia, plaquant A+, Ivoire, à la tête du classement. Une autre étude de mesure d'audience recommandée et publiée par la RTI donne quant à elle la première place à la RTI 1, suivie de la RTI 2. Bien évidemment, les résultats n'ont pas été reconnus. Toutes les chaînes privées ont dénoncé cette étude interne financée et organisée par la RTI. Alors, pour permettre aux consommateurs de se faire une idée précise des chaînes plébiscitées par les téléspectateurs, il est nécessaire d'analyser les comptes des réseaux sociaux, Facebook et YouTube, des dites chaînes. Au-delà de la polémique au sujet du leadership en matière d'audience, il faut le dire, la libéralisation des chaînes de télévision a contribué à enrichir l'univers de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la mise en place d'un mécanisme de mesure d'audience unique, fiable, indépendant et incontestable, le chemin est à faire. Cependant, l'État devrait penser à réduire le coût de la caution et de la licence d'exploitation ivoirienne pour permettre l'entrée d'autres chaînes ivoiriennes obligées d'acheter des licences étrangères pour pouvoir émettre. Sous-titrage Société Radio-Canada